Luc chapitre 10 à partir du verset 17 Les 70 revint avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom A la lecture de cette portion de la parole, je me suis posé la question suivante Pourquoi la Bible ne dit-elle pas Les démons même nous sont soumis par ton nom Mais plutôt en ton nom C'est alors que le Saint-Esprit me fit comprendre ceci L'utilisation du nom de Jésus ne peut se faire comme une formule magique En effet, le nom de Jésus déploie toute sa puissance Que lorsque celui qui le proclame est lui-même trouvé en Jésus Et non en dehors de lui Au-delà du nom et de son utilisation Ce qui importe, c'est la relation que nous avons avec celui qui porte le nom C'est pourquoi il est écrit Voici, voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils Et on lui donnera le nom d'Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec nous Le désir de Dieu, ce n'est pas seulement que nous proclamions son nom Mais c'est aussi d'être avec nous Est-il avec toi ? Est-il avec lui ? Est-il en toi ? Est-il en lui ? Quelle est la nature de votre relation ? Est-il imparfaite, inconnu ? Est-il une simple connaissance ? Où est-il ton intime ? La Bible dit ceci Ce peuple m'honore du bout des lèvres Mais en réalité, son cœur est éloigné de moi Ô Seigneur, nous voulons prier Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui t'honorent uniquement du bout des lèvres Mais nous voulons t'offrir nos cœurs, nos vies Comme un sacrifice À cet instant même